Qu'est-ce qu'on nous parle de Jésus ? La première réaction, c'était d'aller dans la Bible et tirer, vous voyez, la représentation exacte de Jésus. Mais il semble que les gens derrière cette campagne « He gets us » n'ont pas ouvert la Bible, sinon ils auraient projeté une autre image de Jésus, celui qui correspond exactement à ce que la Bible enseigne. Maintenant, parlons de problèmes avec cette campagne publicitaire « He gets us ». Le premier problème, ou problème numéro un de cette campagne, c'est que, comme je l'ai déjà dit, cette campagne se concentre uniquement sur l'humanité de Jésus, c'est-à-dire la divinité de Jésus ne leur intéresse guère. Donc, on nous offre un Jésus comme étant une figure sociale, quelqu'un qui vient à la région. On nous offre un Jésus comme le laveur des pieds et non comme le sauveur des hommes. Les amis, ici, il est essentiel de souligner le côté humain de Jésus, c'est-à-dire son humanité. Il était entièrement homme, entièrement humain. Mais il est aussi essentiel de souligner son côté divin. C'est-à-dire, il est venu sur terre en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu pour nous sauver du châtiment éternel. Est-ce qu'on a vu ça dans la publicité, publiée récemment au cours de la mi-temps du Super Bowl ? J'en doute fort. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, en négligeant la divinité de Jésus, les amis, on risque de court sécurité du message réel de l'Évangile. On risque de ne pas donner accès à ces personnes le moyen de connaître Jésus en lui présentant comme un laveur des pieds. D'ailleurs, si vous allez sur ce site web dénommé He Gets Us, vous allez voir que, dans la barre de recherche, si vous écrivez des mots comme repentance, péché, salut éternel, Jésus comme sauveur, tu ne vas pas remarquer des mots comme ça. Ça disparaît. Ce n'est pas là. Nous avons un Jésus, comme je l'ai déjà dit, un Jésus laveur de pieds. Un Jésus laveur de pieds. Mais ce n'est pas un Jésus qui sauve les hommes de leur péché. Ce n'est pas un Jésus qui confronte les hommes dans leur état actuel pour leur dire, vous avez besoin de repentance, vous avez besoin de sauver, du salut. Non, c'est plutôt un Jésus qui est là, justement, pour dire aux gens qu'ils sont bien comme ça et qu'ils s'en foutent des problèmes réels que confrontent ces gens. Maintenant, le grand problème avec cette publicité, c'est que le Jésus de la Bible, ce n'est pas un Jésus qui vient, vous voyez, se conformer à la situation du péché. Le Jésus de la Bible, c'est plutôt un Jésus qui vient, justement, oui, le Jésus de la Bible, c'est plutôt un Jésus qui sauve les gens, qui transforme les gens. Ce n'est pas un Jésus qui s'est fait transformer par les pécheurs. Mais c'est plutôt un Jésus qui transforme le pécheur. Certes, il rencontre le pécheur dans son état actuel, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il approuve l'activité du pécheur ou bien qu'il approuve le truc que fait l'homme ou bien que fait la femme. Jésus n'est pas seulement le laveur de pieds, mais il est sauveur de l'humanité. Ça, c'est le problème numéro deux. Maintenant, voyons brièvement le problème numéro trois avec cette fameuse campagne « He gets us ». Mesdames et Messieurs, la campagne « He gets us » renforce exactement ce que la culture actuelle veut entendre à propos de Jésus. C'est-à-dire un Jésus social. C'est-à-dire un Jésus qui ne cherche pas à déranger les gens dans leur état actuel. C'est-à-dire un Jésus qui ne va pas dans le fond de la chose, mais qui reste en surface pour dire tout est bien. C'est-à-dire un Jésus qui vient se conformer à l'idéal du pécheur et non à le transformer. C'est-à-dire un Jésus qui rencontre le pécheur sans le transformer, sans lui transformer, sans lui donner la bonne nouvelle, sans lui dire aucune vérité. Un Jésus qui n'a pas de mission, sinon de laver les pieds des gens. Dans cette campagne, Mesdames et Messieurs, vous voyez la grande différence avec le Jésus de la Bible, le Jésus qui nous dit « Le royaume des sujets proches », le Jésus qui nous dit « Est-ce que les gens derrière cette publicité « He gets us » ne pouvaient en quelques secondes, je sais, c'est vrai, faire autrement. C'est-à-dire donner une image réelle, une représentation exacte du Jésus de la Bible. Oui, ils le pouvaient, mais ils ont choisi de faire autre. Qu'est-ce qu'ils devraient faire ? Ils devraient présenter l'image exacte. Ça veut dire la mission réelle de Jésus à travers l'Évangile. Maintenant, qu'est-ce que l'Évangile ? L'Évangile, c'est Jésus est venu sur terre en tant que fils de Dieu. Jésus, il est mort à la croix, il a été éméli et il est ressuscité le troisième jour. Maintenant, vous vous demandez pourquoi tout cela. Mais bien entendu, parce que vous et moi, nous sommes pécheurs, le monde est coupable, nous attendions la condamnation et pour éviter cette condamnation éternelle, Jésus est venu mourir à la croix à notre place, prendre nos péchés sur lui et nous pardonner. Maintenant, en nous offrant ce pardon, si nous l'acceptons, si nous confessons nos péchés, sincèrement, il nous pardonne. Et nous avons maintenant accès auprès du Père, nous avons maintenant accès auprès du Royaume. Mais ce n'est pas une question seulement de laver les pieds des gens. Vous voyez, le Jésus réel de la Bible, le Jésus exact, c'est le Jésus sauveur. Le message central de sa mission, c'est en tant que sauveur, pas en tant que laveur de pied. Vous voyez, le message central de Jésus, c'est en tant que sauveur de la colère à venir, en tant que sauveur des hommes de leur état de péché, parce que nous sommes tous coupables devant Dieu. D'une manière ou d'une autre, nous avons failli à l'obéissance de la parole de Dieu. Donc, nous avons besoin d'un sauveur, et non d'un petit ami, pour vous les filles, et non d'un pote, pour vous les gare, pour vous les gare, mais d'un sauveur. Celui qui peut vous pardonner les péchés, qui peut vous confronter dans votre état actuel de péché. Ce n'est pas un Jésus laveur de pied, comme on l'a vu dans cette fameuse publicité, « He gets us ». Donc, c'était avec vous votre ami Amelie. Un plaisir de vous avoir encore rencontré dans cet épisode. En attendant de te voir bientôt, nous vous demandons de vous inscrire, de vous abonner à ce podcast. Et déjà, vous connaissez la différence avec ce podcast, c'est que nous regardons l'actualité, mais en plus, nous dégageons la perspective chrétienne. C'est déjà ce qui marque l'unicité de ce podcast. Merci encore les amis. À la prochaine. Mon nom, Amelie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501